Merci Jésus. Le thème du royaume des cieux. Amen. Le thème du royaume des cieux. Et ce matin, aujourd'hui, en fait, je veux établir un préliminaire, une base par rapport à ce thème. Et donc, nous allons voir certains éléments aujourd'hui qui vont constituer une base par rapport à ce qu'on va voir dimanche prochain. Et dimanche prochain, nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Beaucoup plus en profondeur. Et nous allons voir vraiment l'application personnelle et pratique en ce qui concerne le royaume des cieux. Nous allons voir brièvement, très brièvement, le serment sur la montagne. Nous allons creuser aussi dans les paraboles du Seigneur, Jésus-Christ, qui met en mes airs le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Et aussi, nous allons finir par le ministère et la prière. Et donc, ça, c'est pour dimanche prochain. Je suis vraiment en cœur, vraiment attristé ce matin parce que nous ne sommes pas vraiment au nom. Et je suis sûr que, parce que j'ai la conviction que Dieu me fait des choses, des grandes choses. Moi, je crois que c'est une direction dans laquelle le Seigneur nous conduit. Et, vous voyez, pour être accompli en tant que chrétien, nous devons avoir cette connaissance de ce que c'est que le royaume des cieux, de ce que ça implique en ce qu'il nous conseille en tant que chrétien et en tant qu'Église de Dieu. Amen. Et donc, nous allons voir ces choses. Nous allons aller plus en profondeur dimanche prochain. Mais je suis vraiment désolé que, vous voyez, dimanche prochain, ce sera vraiment la profondeur. Et si tu as raté la base qui sera établie aujourd'hui, tu as raté beaucoup de choses. Et donc, c'est tellement que l'enregistrement, les CD seront disponibles. Et donc, je vous encourage à encourager et vos frères et ceux qui ne sont pas là à vraiment se procurer, à vraiment se renseigner et s'instruire par rapport au message de ce matin. Amen. 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 Et donc, le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. En fait, je veux vraiment commencer par ce élément, parce que, dans la Bible, il est dit, par endroit, le royaume des cieux, et par endroit, il est parlé du royaume de Dieu. Et donc, je sais qu'il y a un moment où on avait discuté de ce thème, à la cellule, et puis, il y avait cette question qui était venue, et qui, c'était quoi comme, est-ce qu'il y a vraiment une différence, est-ce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume des cieux ? Ok ? Donc, en réalité, il n'y a pas de différence entre le royaume des cieux et le royaume des cieux. Les deux thèmes veulent dire la même chose. Et je veux juste qu'on voit rapidement dans le livre de Matthieu, il faut prendre des références, c'est très, très important, le livre de Matthieu, je dois dire aussi que je me suis beaucoup inspiré du livre, du pasteur Coline, de la série, l'épée de l'esprit, qui est intitulée Le règne de Dieu. Ok ? Aussi, comme je disais, ces derniers temps, vraiment, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur à creuser et à regarder beaucoup en ce qui concerne le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Donc, je disais, Matthieu, chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici ? La Bible nous dit, chapitre 5, verset 3, La Bible nous dit, Heureux les pauvres, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, vous voyez ici que le terme qui est utilisé, c'est le royaume des cieux. Maintenant, nous allons tourner dans le livre de Luc, chapitre 6, l'évangile de Luc, chapitre 6. Au verset 20, la Bible dit, Alors, Jésus le va les yeux sur ses disciples, le va les yeux sur ses disciples, dit, Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. OK ? Donc, c'est pour nous montrer ici que les deux, ces deux thèmes veulent dire, ou bien expriment la même chose, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et donc, moi, je préfère utiliser le terme, le royaume des cieux. Ça, c'est moi, Emmanuel. Et donc, à chaque fois que nous parlons du royaume des cieux, nous parlons de la même chose, du royaume de Dieu. Amen. Je disais tout à l'heure que c'est un thème qui est très, très important. Un thème qui est important, aussi important que, voyez, c'est un thème qui est le plus, ou bien le topic qui est le plus développé dans les évangiles. les évangiles, les quatre évangiles. Le thème, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Hallelujah. C'est un thème qui est si important que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère terrestre sans vraiment commencer par ce point. Voyez, regardez un peu dans le livre de Matthieu, de Matthieu, chapitre, je crois, chapitre 3. Oui, chapitre 3. Le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ est porté sur ce thème, ou bien se porte sur le thème du royaume des cieux. Et c'est là que Christ nous parle, ou bien dans ce chapitre, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. » Ça, c'est le chapitre 4, verset 17. Il dit, « Dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher et a dit, le royaume, il dit, « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. » « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est la toute première prédication, ou bien le tout premier ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ça a commencé par ce thème, ce sujet, le royaume des cieux. Il est aussi important et capital que toute la vie et le ministère de Jean-Baptiste s'est porté uniquement sur le royaume des cieux. Sur ce thème. Le ministère et la vie de Jean-Baptiste s'est porté uniquement sur ce thème. Et vous, 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 vous rappelez que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, à un moment donné, il a dit, « De tous les prophètes qui soient nés des fils, qui soient nés des hommes, ou bien des filles, des fils de l'homme. » C'est ça. Il n'y a, il n'y a pas un qui soit aussi grand que Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste, il n'a pas opéré de miracle. Alléluia, il n'a pas opéré de miracle. Tout son ministère s'est reposé sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est un élément très, très capital. C'est un élément qui est très, très important. Et je crois que, voyez, nous, en tant que chrétiens, et l'Église, aujourd'hui, si ce thème a été important ou bien est important pour le Seigneur Jésus-Christ, je crois que l'Église ou le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous devons aussi nous focaliser sur ce thème. comprendre ce que Christ voulait dire, au mieux que Christ veut dire qu'il parle du royaume des cieux, ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que ça constitue, de quoi parlons-nous ? Alléluia. Alors, quand nous parlons, ou bien quand la Bible parle du royaume des cieux, je vais aller directement dans l'enseignement ce matin, quand la Bible parle du royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, de quoi parle la Bible ? Ou bien quand le Seigneur Jésus-Christ parle du royaume des cieux, de quoi part-il ? De quoi part-il ? Quelqu'un peut, et cette question a sujet au niveau de la cellule, et quelqu'un peut poser cette question, qu'est-ce que le royaume des cieux ? Ou bien qu'est-ce que le royaume de Dieu ? What is it ? The kingdom of God. Qu'est-ce que le royaume des cieux ? C'est une question qui est très complexe, à mon avis, quand nous parlons du royaume des cieux, pour un tout élément de réponse, ou d'explication qu'on va apporter, ne peut être direct. Est-ce que vous comprenez ? Je vous fais comprendre. Voyez, on ne peut pas, c'est-à-dire, personne ne peut se lever et dire, voici uniquement, ou bien voici à quoi consiste, ou bien voici ce que veut dire le royaume des cieux. Mais, quand nous parcourons la Bible, nous voyons, voyez, des définitions, plusieurs définitions, plusieurs éléments qui nous amènent à la compréhension et à saisir cette révélation qui est derrière le royaume des cieux. Avant d'aller dans cette définition, dans cette définition, je vais dire une chose. Voyez, le terme le royaume des cieux, c'est un terme qui est d'une importance capitale pour le peuple juif, pour les juifs. OK ? Et donc, quand on parle, ou bien que la Bible parle, ou bien que, voyez, il leur a été enseigné le concept du royaume des cieux, ce peuple, Satan, et Satan, d'être, voyez, à une manifestation soudaine et physique de Dieu sous la forme d'un empire, voyez, sous la forme d'un règne terrestre, sous la forme de quelque chose de visible, papa, bien sûr, le royaume dont on parle, le royaume des cieux, il est visible, il est papa, mais l'attente de ce peuple était beaucoup plus basée sur quelque chose qui vient et qui allait, voyez, les délivrer de l'oppression et des mains de l'Empire Romain, par raison, voyez, et donc, voyez, ce terme est accompagné d'une grande révérence pour ce peuple, le peuple juif, par exemple. Le terme du royaume des cieux s'est accompagné d'une grande révérence et d'une grande crainte pour ce peuple. C'est pourquoi, voyez, si nous parcourons les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, l'évangile écrit par Matthieu, le terme royaume des cieux, c'est ce terme seulement qui apparaît, voyez, le terme royaume des cieux et non royaume de Dieu. Et donc, uniquement, uniquement parce que les juifs, ils n'ont pas cette habitude, ils ont une très grande révérence pour le nom de Dieu, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas, ils ne prononçaient pas le nom de Dieu comme cela, tu vois. Et donc, pour ne pas offenser les juifs, parce que l'évangile de Matthieu est adressé premièrement à ce public-là, aux juifs, voyez, et donc, pour ne pas les offenser, Matthieu a plus utilisé ce terme le royaume des cieux. Maintenant, si nous voyons dans les autres évangiles, surtout l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, le terme qui est utilisé, c'est le royaume de Dieu, voyez, et c'est l'évangile, surtout l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui est ouvert directement au public, à l'humanité, toute l'humanité en général, voyez, c'est quand la Bible parle qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de gentil, voyez, c'est cet évangile, vraiment, expresse cela et cet évangile amène Christ, révèle Christ à la grande assistance du monde entier, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, revenons à la définition de ce qu'est, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Le premier élément, le premier point, je vais juste peut-être quatre ou cinq points le premier point que nous allons voir, c'est l'aspect de ce royaume qui qui n'est pas qui n'est pas conforme ou bien qui n'est pas à confondre ou à comparer au royaume de cette terre ou bien à un royaume de cette terre. Donc, premier point, ne pas le confondre, ne pas confondre le royaume de Dieu, le royaume des cieux ou le comparer au royaume de la terre. Voyez ? Mais là, je veux, je veux, je veux, je ne veux pas vraiment rentrer dans tout ce qui est étymologie et autres. Donc, je garde cet aspect vraiment simple. Mais il y a un mot qui est très, très important qui apparaît ici, qu'il est bon que vous puissiez connaître aussi. Le mot grec qui a été utilisé en ce qui concerne le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est Basileia. Ça s'écrit, ça s'appelle B-A-S-I-L-E-I-A. OK ? Basileia. Et donc, ce terme, ce mot qui a été utilisé, c'est un mot qui véhicule, qui véhicule le sens de la souveraineté, ça véhicule le sens de l'autorité royale, le pouvoir royal, l'action et activité de régner, le sens de la domination. OK ? Ce mot signifie et véhicule le règne de Dieu. vous comprenez ? Le règne de Dieu. Et donc, quand la Bible parle du règne, ça dit, quand nous entendons le royaume, le royaume de Dieu, vous voyez, il ne faut même pas faire une comparaison avec le royaume de certains. Nous sommes dans un pays, dans une monarchie et donc, nous savons très bien quand nous parlons du royaume et de la vérité, nous savons de quoi nous parlons. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas rentrer dans ces explications. Donc, vous comprenez ? Donc, effectivement, nous parlons ici, on peut attribuer ces choses, vous voyez, les choses comme autorité royale, la souveraineté, le pouvoir royal, l'action et l'activité du règne, la domination, on peut attribuer tout cela à un royaume ou bien à un royaume de cette guerre. mais quand nous parlons du royaume des cieux, c'est plus le règne de Dieu, la puissance, la souveraineté, l'autorité royale de Dieu, vous voyez, l'action et l'activité de Dieu dans la domination. Alors, un peu le livre Somme, ce que Somme dit, Somme 103, Somme 103, verset 19, je vais commencer par là, Somme 103, verset 19, la Bible est là, l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute la terre. Regardez, quand nous parlons quand on parle du royaume, du royaume, du royaume de cette terre, c'est, nous parlons d'un espace géographique qui est bien déterminé, bien défini, vous comprenez, un espace géographique ou bien un pays ou une nation qui est bien défini, bien déterminé, même à un moment donné, la Bible parle du fait qu'il y a des rois qui ont régné sur toute la terre. Tu vois ? Et que même la domination pourrait même s'étendre sur toute la terre. Vous comprenez ? Toujours est-il que nous parlons ici d'un espace géographique bien limité, bien déterminé. Vous comprenez ? Mais la Bible nous parle ici dans le livre de Somme, 103, 19, il dit, l'éternet établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toute la terre. Aucun royaume de cette terre ne peut établir son règne et sa domination dans les cieux. Il n'y en a pas. Même ceux qui vont dans l'espace des astronautes. Ils sont comme tout. Amen. Amen. Hallelujah. Donc, voyez un peu cet aspect du royaume des cieux. Le Somme, Somme 22, verset 28 à 29. Il faut prendre les références. C'est très, très important. La Bible dit ici, toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se retourneront vers lui. Toutes les familles des nations toutes les familles des nations se prostèleront devant cette face car l'éternel appartient car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Regardez ceci. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de résistance à Dieu. Nous voyons beaucoup de résistance à l'évangile au décès et de toutes ces choses. Mais moi, quand je tombe sur des passages comme ça, mon cœur est tranquille. Voyez, mon cœur est tranquille parce que la Bible le dit très clair. Le jour viendra pour toutes les nations de la terre. La Bible dit que tout genou féchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Matthieu 6, verset 10. La Bible, ici, c'est ce passage que nous connaissons tous. Voyez, la prière du Seigneur, la prière de notre Seigneur. OK? Et la Bible dit dans le verset 10, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce passage nous montre un lien direct entre, tu vois, la venue du règne de l'éternel, la venue du règne de Dieu et la capacité ou bien le pouvoir à faire sa volonté. Vous comprenez quand je dis le pouvoir, c'est-à-dire je ne parle pas du pouvoir, je parle de l'habilité. Arriver à faire la volonté de Dieu. Il y a un lien direct. C'est pourquoi à chaque fois tout ce que nous nous entreprenons, la première chose que nous devons chercher, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut ceci? Est-ce que Dieu veut ceci? Est-ce que Dieu me veut dans cette circonstance, dans cette direction? Et donc, il y a, il y a, il y a un lien, un lien direct entre la venue du règne de Dieu et pouvoir faire la volonté de Dieu. Très important. Le deuxième point que nous allons voir, c'est à qui le royaume de Dieu appartient. donc, point numéro deux, il appartient à Dieu. Le royaume de Dieu appartient à Dieu et appartient à Dieu seul. Quand nous parlons du royaume de Dieu, du royaume, le royaume des cieux, nous parlons d'un royaume qui appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est un royaume qui appartient à Dieu et à Dieu seul. c'est une nation continue, progressive et souveraine de Dieu. Lui seul est au contrôle. Dieu seul est au contrôle. Dieu lui seul est au contrôle. Dieu seul est au contrôle. Pas un homme, pas une femme, pas un être, pas une créature, ni aucune autorité, aucune puissance, mais Dieu sait, ni aucun démon. Dieu est au contrôle de son royaume. Hallelujah. Le royaume de Dieu, quand nous parlons du royaume de Dieu au bien du règne, au bien du royaume des cieux, nous parlons d'un royaume qui n'est pas démocratique ou bien démocrate. Non. Le royaume de Dieu n'est pas démocratique. Voyez, le royaume de Dieu n'est pas un royaume où tout le monde vient et vient de un hab de c'est. Comment on dit ? Ça dit, tout le monde vient et chacun a son mot à dire. Vous comprenez ? Non. Le royaume de Dieu n'est pas démocratique. Le royaume de Dieu, c'est théocratique. Dieu parle et on exécute. Il conduit, il dirige. Il est au contrôle de ce royaume. C'est pourquoi nous voyons ici, on parle même dans l'église de Jésus-Christ. On va parler des ministères, des ministères, des ministères. On voit si tu cherches, si tu veux trouver rapidement quelqu'un sur un ministre de Dieu, sur l'internet, tu vas faire, tu écris son nom, tu vas voir sa page d'internet qui sort, www.emmanuelunisprue. Je ne veux pas offenser quelqu'un, je dis mon nom. Alléluia. Donc, et puis c'est comme ça. Donc, c'est devenu la mort maintenant et les choses sont définies et déterminées par les hommes, même les ministres de Dieu. Le royaume de Dieu appartient à Dieu. Il n'est pas démocratique. C'est un royaume qui est démocratique. Alléluia. C'est pourquoi, regardez, moi, moi, personnellement, j'aime beaucoup cet aspect des choses. Parce que c'est un aspect qui apporte l'ordre et la discipline dans le peuple et dans le royaume même de Dieu. Vous comprenez quand tout le peuple de Dieu s'assemble et on cherche vraiment la volonté de Dieu, la direction de Dieu et puis on reçoit Dieu à parler et puis on marche selon ce que Dieu a dit. Mais quand, tu vois, Dieu parle à tort et à travers, ça devient, voyez, ça devient très, très inquiétant. Ce royaume appartient à Dieu. Il n'est pas démocratique. C'est très important. L'aspect numéro 3 ou bien la troisième définition, si vous voulez. Le point 3. Alléluia. Alléluia. Amen. Glorie. Je vous ai un auditeur. Vous êtes très actif ici. Ok. Il est puissant et dynamique. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est puissant et dynamique. C'est un royaume qui est puissant et très dynamique. C'est la manifestation permanente. Ok. Et constante de son amour, sa grâce, sa miséricorde et sa justice pour ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est la manifestation permanente et constante de son amour, de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa justice pour ceux qui appartiennent à Dieu. Vous vous souvenez de ce contexte où cette femme a été prise en flacon des livres d'adultère. La Bible dit que selon la loi, directement, le châtiment qui est réservé à cette femme, c'est la mort. Elle doit être lapidée. Simple. Et c'est la mort qui a été établie. Vous voyez ? Et c'est ce que les gens se préparaient à faire. Mais quand Christ est venu, qu'est-ce que Christ a fait ? Christ a dit, regarde, le premier d'entre vous qui va, ou bien celui d'entre vous qui reconnaît, qui n'a point péché, soit, qui soit le premier à lancer la fièvre. Ou bien elle a vidé cette femme. Et eux tous se sont concertés, se sont régalés, se sont sondés, ils sont partis. Amen. Christ a dit à cette femme, « Ce qui t'accuse, vous sentiez, moi non plus, je ne t'accuse pas. » Mais là, il lui a dit quelque chose, « Va et ne me passe plus. » La miséricorde de Christ, de Dieu. Vous voyez ? Et donc quand nous parlons du royaume des cieux, du royaume de Dieu, c'est la manifestation de la miséricorde, de la grâce, de la justice et de l'amour de Dieu pour ceux qui l'aiment. Hallelujah. C'est la manifestation permanente et constante. Ou bien c'est la manifestation permanente et constante domination du roi de gloire sur ses ennemis. Vous comprenez ? C'est-à-dire, d'un côté nous parlons de l'amour, de la justice, de la grâce, de Dieu. Mais de l'autre côté, nous parlons aussi de la domination de Dieu. Nous parlons aussi de l'exercice effectif de sa domination sur tous ses ennemis. Vous l'avez dit dans le livre de Luc, chapitre 12, non, chapitre 11, verset 20 à 22. C'est assez bon, Alice, qui est très bien ce passage. Notre très chère. Qu'est-ce que l'Abbé nous dit ? Luc 11, Luc 11, verset 20 à 22. Il dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsque l'homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Verset 22, il dit, « Mais si un plus fort que lui survient et le donte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il leur distribue ses dépouilles. » Verset 23, je vais ajouter. Il dit, « Celui qui n'est pas avec moi... » Je vais m'arrêter au verset 22. Du verset 20 au verset 22. Vous comprenez, l'Abbé parle ici de la manifestation et de la domination du royaume des cieux qui constitue à la manifestation de cette puissance de Dieu, de la domination de Dieu sur tous ses ennemis. Et donc, un aspect qui est très très important pour le royaume de Dieu, ou bien central pour le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux, c'est cette domination de Dieu sur toute puissance des ténèbres, ou bien tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit malade. Donc, nous allons, vous voyez par exemple, quand nous parcourons la Bible, nous voyons par exemple à plusieurs endroits, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît, qu'est-ce qui se passe ? L'Abbé dit que tous les démons lui étaient soumis. Tous les démons. L'Abbé dit que les démons le reconnaissaient. Ils savaient qui il est. Et ils se soumettaient à lui. Ils lui demandaient pardon. Parce qu'ils reconnaissent l'autorité de celui-là sur eux. Et donc, le règne de Dieu, quand nous parlons du règne de Dieu, du royaume des cieux, du royaume de Dieu, c'est la puissance dynamique de ce royaume qui est à l'oeuvre. Hallelujah. C'est la domination de Dieu sur toute hauteur, sur toute puissance qui peut se lever. Vous comprenez ? Point numéro 4, je vais aller très rapidement. J'ai presque fini l'heure. Le royaume de Dieu est établi par Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est établi par Jésus-Christ. C'est très très important. Ce royaume n'est pas établi par un homme. Ce n'est pas établi par un pasteur. Ce n'est pas établi par un homme de Dieu. Hallelujah. Ce royaume est établi par Jésus-Christ. 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 Luc 1, verset 32 à Pont-Croix. Parlement de Jésus-Christ, ça veut dire, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le royaume des cieux, c'est un royaume qui est établi par Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Et là encore, nous ne pouvons pas, on ne peut pas dissocier le royaume des cieux, mais le royaume de Dieu, de la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas. Hallelujah. Point numéro 5, qui est certainement mon dernier point, par rapport à la définition du royaume des cieux. Point numéro 5. Le royaume des cieux est pour le salut. Le royaume des cieux est pour le salut. C'est le royaume qui est pour le salut. Je peux aussi parler de jugement. Voyez, je peux aussi parler de jugement. Mais je veux vraiment me focaliser sur ce délément. Le salut. Voyez. Le royaume des cieux est pour le salut. C'est pourquoi le premier message de Christ, le premier message du Seigneur, était quoi? Répondez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Tout le message de Jean-Baptiste, c'est quoi? Répondez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'est un message, c'est un royaume qui est pour le salut. C'est un très important. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, Jean 3, Jean 3, 16, il dit, il dit, Dieu a fait aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit soit sauvé soit sauvé et ne périsse pas. Ce royaume est pour le salut. La manifestation du royaume des cieux est pour le salut, la délivrance, la guérison, le pardon des péchés, la compassion. Alléluia. C'est ça la manifestation du royaume des cieux. C'est pourquoi, regardez, par exemple, tout le ministère, toute la vie du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable des démons. C'est ce que Christ faisait. Il faisait du bien. Il ressuscitait les morts. C'est le royaume du salut. Il a dit, il a dit, Christ, il a dit, nul ne peut aller au paix si ce n'est pas moi. Il dit, je suis la porte. C'est le royaume du salut. Alléluia. j'appelle au nom de Jésus. C'est pourquoi, voyez, aujourd'hui, il est très, très important pour moi d'établir cette base parce que la semaine prochaine, nous allons aller beaucoup plus en profondeur et nous allons voir qu'est-ce que ça implique pour nous, en tant que chrétien, pour toi, en tant que chrétien, le royaume des cieux. Quelle est ma place? Quelle est ma portion? Quelle est ta portion? Et quand on parle de plusieurs, tu vois, si nous n'avons pas le concept du royaume des cieux, ce que ça veut dire, la révélation même de ce royaume, nous, ça veut dire, on ne peut pas opérer selon le cœur de Dieu. Et c'est très important. Un élément, je vais peut-être aborder ça. Ou bien, on va voir ça tout rapidement et puis bon, je vais m'arrêter là. Regardez, le serment sur la montagne, dans ce qui est appelé les béatitudes et tous les noms que les théologiens peuvent donner. dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Il y a un moment donné, ici, à Pierre-Livande, si vous retournez dans vos notes, si vous retournez dans les prédications, il y a un moment donné où on a vraiment enseigné, on a pris beaucoup de temps et beaucoup de semaines à enseigner sur le règne de Dieu. On a enseigné sur tous les aspects de ce passage du serment sur la montagne. et là encore, très brièvement, on va voir ces choses le dimanche prochain et puis on va aller dans ce que je veux nous apporter qui nous concerne de manière pratique. Mais regardez un peu ce passage, ce conseil, du Seigneur Jésus-Christ. Verset 1, il a dit, voyons la foule, Jésus montant sur la montagne et après, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3, premier point, il dit, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Voyez, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. C'est le premier point que le Seigneur Jésus-Christ a donné au pouvoir qui caractérise le royaume des cieux. Le verset 4, il dit, heureux les affligés car ils seront consolés. heureux les démonaires car ils hériteront la terre. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Ici, encore, c'est tellement pareil, la justice, la justice de Dieu. Verset 7, il dit, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, voyez, et c'est très important. Voyez, par exemple, il y a un moment de la marche du Seigneur avec ses disciples quand il était avec ses disciples et ils étaient contents de voir la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la vie. Vous comprenez? Mais là, il y a eu quelque part où il y a eu une situation et puis, ils nous ont dit au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie, qu'on ait un vent que le feu descende et qu'on s'ouvre, ce temps? Mais le Seigneur leur a dit, mais si c'est ça, c'est ce que vous comprenez de la puissance qui est en vous, ça veut dire que vous êtes vraiment heureux. Vous comprenez? Et donc, il est très très important de comprendre et d'avoir le cœur de Dieu pour pouvoir vraiment manifester le royaume, le royaume de Dieu. verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ici aussi, cet élément, il revient, la sainteté, la sanctification, il dit verset 9, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que tu es persécuté? Est-ce que nous sommes persécutés? Est-ce que l'église de Dieu est persécutée? Nous sommes heureux parce que nous marchons pleinement dans le royaume des cieux. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement en dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Rejouissez-vous et soyez dans la réglise parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont ou bien qui ont été avant vous qui vous ont précédés. Alléluia! Donc, pour conclure, je veux nous dire ceci ce matin. En quoi consiste ou bien quelle définition nous pouvons apporter à ce terme le royaume des cieux? Et aussi, quelle est l'importance de ce terme le royaume des cieux? Et comment est-ce qu'en tant que chrétiens nous devons nous positionner et surtout parce que ce terme était capital et très présent dans le ministère et la vie du Seigneur Jésus Christ? Comment est-ce que et pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous dissocier et nous déloyer de ce terme qui est très très capital? Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Alléluia! Amen! Que Dieu nous bénisse! Amen! Et donc, vraiment, venons préparer le dimanche prochain. Je vais vous donner un exercice à faire. S'il vous plaît, pour le dimanche prochain, il faut essayer, il faut lire l'évangile de Luc. Non, l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Comme je disais que l'évangile de Marc est vraiment ouvert. Tu vois? Donc, nous allons aller, nous allons plus nous baser dans les paravoles dans cet évangile par rapport à dimanche prochain. Amen! Que Dieu nous bénisse! s'il vous plaît, nous allons un grand jour pour ton enseignement, pour ta parole. Seigneur, pour ce thème qui est très capital, aussi capital que tu as passé ton ministère tout le temps de ta vie supérieure à nous parler, à nous enseigner là-dessus. Seigneur, je prie que toute chose concernant le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ton royaume nous soit révélé. Même les choses cachées, ce qui même n'a pas été énuméré ce matin, révélé, parce que nous ne voulons pas venir à la connaissance de ta parole et nous voulons être efficaces dans ta moisson. Seigneur, je bénis ton nom parce que déjà, tu disposes des cœurs au ministère. Tu disposes des cœurs à pouvoir, Seigneur, nous à pouvoir nous investir de ce royaume. Déjà, nous savons qu'en tant que chrétiens, par le Saint-Esprit et par le Seigneur Jésus-Christ, nous portons déjà le manteau de ce royaume, de ton royaume. Mais nous prions ce matin, Seigneur, de ce que plus tu nous envoies dans les profondeurs, dans la révélation, parce que nous voulons être efficaces pour toi. Nous voulons vraiment faire ta volonté. Nous voulons faire la différence en tant que chrétiens sur cette terre. ce que tu as appelé ton église dans la foi que vous voulez. Et chacun est enseigné. Et moi, Seigneur, ceux qui ne sont pas là, qui vont recevoir les instructions, qui vont écouter certainement, Seigneur, cet enseignement agit dans leur vie et dans leur cœur afin que l'œuvre que tu es en train d'opérer dans cette assemblée, Seigneur, puisse, puisse être pour tous, pour la gloire de ton nom. Nous te paieçons, nous te lévons, Seigneur Jésus Christ, toi, Paris, le royaume des cieux est établi. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501